Salut les gens, c'est Tim Kairon et aujourd'hui nous allons installer GPEdit, alias Group Policy Editor, sur n'importe quelle version de Windows 7. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, il existe un moyen très simple d'installer GPEdit sur votre PC, même s'il n'est normalement disponible que dans les versions intégrales de Windows 7 et Windows 8. Commençons donc, vous devrez avant tout télécharger un petit installateur non officiel de GPEdit, car en réalité GPEdit est bien présent sur votre Windows 7. Il se trouve dans C, Windows, Windows XS, puis dans un dossier gigantesque, mais le fait est qu'il n'est tout simplement pas actif, mais nous, nous allons l'activer. Je vous laisse donc un coup d'œil dans la description, vous y trouverez le lien de téléchargement Mediafire de l'installateur nommé addgpedit.nc1.0 et lancez-le. Laissez-vous l'idée par le logiciel, mais fermez-le une fois que le logiciel a déjà été installé. Maintenant, si vous voulez lancer GPEdit, vous devrez vous rendre dans le dossier. C, Windows, Windows XS, 3.86, Microsoft Windows-G, 2.1, GPT, SNAPIN et ferme de chiffre d'arrière. Cliquez tout simplement sur gpedit.mc et vous voyez qu'il se lance sans soucis. D'ailleurs, comme l'endroit où est stocké GPEdit n'est franchement pas des plus simples à retenir, je vous recommande de créer un raccourci en faisant clic droit, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. Ainsi, vous pourrez le lancer bien plus facilement. Et bon, voilà, c'est fini. Salut les petits potes, j'espère que ça vous a plu. Allô, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501